On va essayer de donner le cours à tous les bénis Israël qui sont partis de ce monde et particulièrement à l'Abraham, à l'Abraham, à l'Abraham et à l'Abraham et à l'Abraham et aussi à la Rifoua Shelema de tous les âmes Israël, qu'on ait tous la santé. On a souvent répété que pendant cette période, il fallait chacun d'entre nous d'essayer, je dis bien d'essayer d'arriver à un sincère repentir et que chacun d'entre nous, on doit essayer d'examiner nos actes, nos pensées et d'essayer de chercher la racine qui est à l'origine de nos fautes. Et cela s'appelle en hébreu le « cheshbon nefesh ». « Cheshbon nefesh » ça veut dire l'introspection ou bien examen, voilà, examen de conscience. D'essayer de chercher la source. Pourquoi je me mets toujours en colère ? Pourquoi je suis feignant pour telle chose ? Vous voyez, donc tout ça, c'est pour essayer de se remettre en question, se parfaire et s'élever. Mais attention mes chers amis, il y a un très grand rave de notre génération qui s'appelle Rabbi Itzhak Zilberstein. Lui nous prévient d'un piège. Et il dit attention, il faut faire très très attention et être vigilant que toute cette période et aussi ce beau jour spirituel, c'est-à-dire la période du mois de Elul et de Rosh Hashanah, il ne faut surtout pas que ça devienne une source de tension ou bien de stress ou d'angoisse. « J'arrive pas à me lever le matin de trop bonheur, j'arrive pas à me coucher. » Il ne faut pas commencer à rentrer dans l'angoisse. Tu fais le maximum selon tes forces, mais pas avec l'angoisse. Si, par exemple, les Silihot sont très très tard et que toi, tu ne peux pas, parce que toute la journée d'après, tu vas être complètement brisé, cassé. Pourquoi perdre toute une journée du lendemain, lorsque tu peux faire les Silihot toute la journée ? Et tu peux les faire seul, si tu n'arrives pas à les faire avec Mignane. Ça veut dire qu'il y a toujours une alternative pour faire soit les Silihot ou bien telle chose, etc. Mais surtout pas, surtout pas tomber dans ce piège pour rentrer dans la tristesse ou bien dans l'angoisse. Parce que celui qui vit ces jours-là dans la tristesse, il n'est pas du tout dans la bonne route. Hachem n'attend pas du tout de nous ce genre de comportement, voyez. Il ne faut surtout pas confondre la crainte divine, ce qu'on essaye d'avoir, et l'angoisse ou bien la tension ou bien le stress, voyez. Et la crainte divine, c'est, elle élève, si vous voulez, l'homme à un niveau très très haut. Par contre, la tension et le stress, ça bloque toute réflexion. Ça veut dire tellement on est bloqué là-dedans, que ça bloque tout le corps et on n'y arrive plus, et on est encore plus fatigué. C'est pour cela qu'il faut aller selon notre rythme, avec toutes les forces qu'il faudra donner à l'intérieur de chaque mitzvah, et surtout, pas la quantité, de faire des mitzvot avec qualité. D'accord ? Et on doit ressentir surtout, nos hachamim, tous, ils sont unanimes à dire, pendant ce mois particulièrement, sentir une joie, une joie intense qu'on a l'opportunité de se reconnecter avec Et surtout de sauter sur cette occasion, qui est vraiment une occasion exceptionnelle, mes chers amis. Je lis des sfarim et je me rends compte à combien Akadosh Bukhu nous a donné de cadeaux ce mois-ci. D'enlever toutes nos fautes, d'enlever tout, parce que si on accumulait toutes ces fautes, et qu'à la fin de notre vie, on arrive avec tout ce paquet de fautes, dans ma tête j'avais carrément, j'allais dire, des peaux qui sentent mauvaises, des mauvaises odeurs, et puis on se présente là-haut, on ne pourrait même pas se présenter devant Hachem. Ce n'est pas possible. Alors Akadosh Bukhu nous a donné la chance de et d'enlever complètement tous ces Averot. Et aussi, c'est l'Averot qui nous font souffrir et qui nous font des misères sur terre. Alors regardez la chance exceptionnelle qui nous est présentée afin de mériter, une très très bonne et douce année avec l'Akadosh Bukhu et que ce virus s'arrête et qu'on puisse reprendre nos activités normalement.